Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast, un épisode un peu particulier parce que le 6 août 2014, donc il y a 8 ans jour pour jour, j'ai commencé cette grande aventure au Maroc. Et là, j'ai envie de te faire un épisode, c'est pas pour faire des vues, c'est pas pour faire du clic, c'est un épisode pour les vrais, pour ceux qui suivent le projet, pour ceux qui sont intéressés, peut-être pour s'installer au Maroc, en tout cas pour ceux qui apprécient mes contenus, mes vidéos, mes interviews. On va rentrer un petit peu plus ici dans l'intimité, dans les coulisses, dans tout ce qui se prépare pour les semaines et les mois à venir sur la chaîne et dans le projet. Donc je t'avoue, ces 8 années, je les ai pas vus passer et en même temps, ça a été super intense. Donc il y a 8 ans, j'arrivais au Maroc, à Tagunit, dans le sud-est du Maroc, pour la première fois, il faisait super chaud et j'avais aucune idée de ce qu'allait m'attendre pour la suite de ce chemin, de cette aventure. Donc voilà, il s'est passé pas mal de choses. Je vais pas revenir là-dessus puisque c'est pas le sujet du podcast. Mais bon, c'était un petit clin d'œil de faire cet épisode d'aujourd'hui, 8 ans après le tout premier pas dans cette aventure marocaine. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne parce que là, aujourd'hui, vous êtes plus de 3400 à suivre la chaîne YouTube et ça n'arrête pas. Donc là, on a une bonne progression positive de la chaîne YouTube et je suis super content. Donc bienvenue à vous, tous les nouveaux. N'hésitez pas à checker les anciennes vidéos, les anciennes interviews. Je suis sûr qu'il y aura des choses qui vous plairont. Donc là, c'est l'été. J'espère que ton été se passe bien, que peut-être tu voyages, peut-être que t'es au Maroc, peut-être que tu fais des repérages ici. Je ne sais pas, dis-moi dans les commentaires. Moi, j'ai profité de cet été-là, le mois du mois en tout cas, pour me lancer un grand défi. Je t'en ai déjà parlé. Donc le défi, c'était de réaliser 5 interviews vidéo pour la chaîne YouTube. Je me suis lancé ce défi un peu pour me pousser à passer à l'action, pour accélérer les choses. Et j'ai bien fait, puisque les résultats sont super positifs. Et j'avais envie aussi de valider le format interview sur la chaîne. La toute première interview que j'ai réalisée, c'était avec Luc Trom. Et je l'ai réalisée plusieurs mois avant le lancement de la chaîne YouTube, avant le début du projet. Ça s'est fait un petit peu par hasard. Et cette interview, elle a cartonné sur la chaîne. Elle est à plus de 80 000 vues en ce moment. Et je me suis dit, en voyant les chiffres des autres interviews aussi que j'avais faites, que c'était un format qui vous plaisait. En fait, je pense qu'une personne qui veut s'installer au Maroc, qui ne connaît pas forcément tout en détail, c'est intéressant d'avoir les témoignages pratiques d'une personne qui est au Maroc depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc voilà, et puis c'est des histoires de vie, c'est des parcours de vie, c'est un échange humain à chaque interview. Donc je suis content, parce que moi j'aime bien faire les interviews. Je fais ça depuis des années, même avant que je parte au Maroc, j'étais dans la musique. Pour moi, c'est un truc que j'adore d'interviewer une personne, de lui poser des questions, de m'intéresser à son parcours de vie, à ce qu'il pense, à ce qu'il peut transmettre aussi pour les autres. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne chose que le format interview fonctionne bien sur la chaîne, parce que ça me laisse vraiment la voix ici pour t'en préparer plein d'autres, et aussi acheter du matériel qui sera encore plus efficace pour rendre les interviews de mieux en mieux à chaque nouvelle vidéo. Donc comme tu l'auras compris, le format interview, ça va devenir un des formats les plus présents sur la chaîne, mais pas que, parce que j'ai pas envie de faire que des interviews. Ça ne couvrirait pas 100% de tes besoins, toi qui veux t'installer au Maroc. Donc je vais continuer à créer des vidéos conseils, où je serai face caméra, je te mettrai plein de petites images du Maroc pour illustrer tout ce que je te présente. Et vraiment, j'ai des centaines d'idées de sujets de vidéos sur la vie au Maroc, donc je ne pense pas que je serai un jour à court d'idées. Donc je vais continuer ces deux types de vidéos, des vidéos conseils, des interviews. De temps en temps, tu auras des vlogs aussi pour que je te partage un peu plus en immersion dans mon quotidien. Et de temps en temps aussi, on fera des podcasts comme je fais aujourd'hui, où je t'emmène vraiment dans les coulisses du projet et je te partage vraiment tout comme si on était face à face. Donc ici, j'ai lancé la chaîne YouTube le 1er janvier 2022, c'est une date symbolique aussi. Et mon focus, il est à 100% sur YouTube. J'essaye de pas trop m'éloigner de YouTube. Pourquoi ? Parce que j'ai conscience de la puissance de YouTube pour réussir un business, pour faire décoller une activité, pour partager. Donc voilà, je ne suis pas trop actif sur Instagram ni sur Facebook, parce que pour moi, je crois en YouTube et je vais continuer à progresser sur YouTube. Et il y a quelques mois, j'ai commencé une grosse formation en ligne pour réussir sur YouTube. Donc pour moi, c'était un gros investissement, un gros risque aussi financier, parce que j'étais une période où je n'avais pas vraiment une vision super claire. Mais j'ai osé faire ce choix d'acheter cette formation qui était assez chère pour justement encore m'encourager à passer à l'action. Et j'étais convaincu que cette formation allait m'aider. Et en ce moment, je l'ai presque terminé. Je ne regrette pas une seconde d'avoir fait cet achat. Et tu enverras les résultats dans les futurs contenus que je vais te partager. J'essaie vraiment de mettre en pratique tout ce que j'apprends, d'améliorer chaque vidéo avec tous les conseils et toutes les bonnes pratiques que j'ai apprises à travers cette formation. Et là, justement, en ce moment, je suis en train d'écrire six nouvelles vidéos. Donc j'ai fait une petite pause pour t'enregistrer ce podcast. Et oui, je te parle bien d'écrire des vidéos. Parce qu'avant, tu sais, moi, j'ai commencé YouTube en 2014. Le même moment où je suis parti au Maroc pour cette aventure, quelques semaines ou quelques mois avant, j'ai ouvert ma chaîne YouTube justement pour partager tout ça. Et voilà, j'ai l'habitude de faire des vidéos, de faire des petits reportages. Et jusqu'à maintenant, je faisais mes vidéos un petit peu à l'arrache. C'est-à-dire que j'avais une idée du thème que j'allais aborder ou du sujet. J'écrivais quelques points sur un petit papier. Je lançais l'enregistrement sur la caméra et j'y allais un petit peu en freestyle, en intuition. Ça sortait tout seul. Mais ce n'était pas hyper structuré. Ça partait un peu parfois dans tous les sens. Et ça se ressentait évidemment au niveau des résultats de performance des vidéos. Maintenant que j'ai suivi cette formation, je fonctionne totalement différent. C'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus préparé. Et chaque interview, enfin, pas les interviews, parce que les interviews, je ne les prépare pas énormément, voire pas du tout. Mais chaque vidéo conseil est vraiment très préparé, écrite, structurée, pour aller droit au but, droit à l'essentiel. Et aussi, j'essaye de faire mieux que tout ce qui existe déjà sur YouTube. Donc voilà, si, par exemple, là, je prépare une vidéo sur quel budget pour vivre au Maroc. J'ai regardé un petit peu ce qui était déjà présent sur YouTube. Et mon objectif, c'est que ma vidéo soit meilleure que tout ce qui a déjà été créé sur ce sujet-là. Donc voilà, ça demande du temps, des recherches, de la préparation, de l'écriture, de la relecture. Et puis le tournage, le montage, bref. Toi, quand tu vois une vidéo, tu n'as peut-être pas l'idée, mais ça demande des heures et des heures de travail derrière. Et justement, là, le week-end prochain, je pars à Essaouira pour tourner ces nouvelles vidéos et enregistrer une nouvelle interview. Comme ça, j'ai un peu le challenge dans la semaine qui arrive pour vraiment travailler à fond sur l'écriture des nouvelles vidéos. Je dois terminer avant jeudi soir, parce que vendredi matin, je prends le bus CTM jusqu'à Essaouira. Et moi, ce que j'aime faire pour mes vidéos, j'aime bien les enregistrer plusieurs d'un coup. Donc d'en enregistrer 5, 6, 7 en un jour, en deux jours. Et après, je fais tous les montages d'un coup. Tu vois, comme ça, ça me permet de gagner du temps. Ce n'est pas j'écris une vidéo, je la tourne, je la monte. Non, j'en décris 6 d'un coup, j'entends 6 d'un coup, j'en monte 6 d'un coup. Ça facilite le travail et le processus. Et j'aime bien aussi ne pas enregistrer les vidéos chez moi. J'aime bien de, voilà, je vais louer un Airbnb pendant, je ne sais pas, pendant deux jours, pendant trois jours dans une ville. La dernière fois, c'était à Marrakech. Là, c'est Essaouira. Donc comme ça, je change un peu de mon cadre habituel et je reste concentré vraiment sur le travail. Et une fois que j'ai terminé, je profite pour découvrir une autre ville. Là, ça va me faire du bien de retourner à Essaouira. C'est une ville que j'aime beaucoup parce qu'ici, tout le mois de juillet, on a eu super chaud à Marrakech. Moi, je ne suis pas à Marrakech, je suis à 33 kilomètres de Marrakech, dans la vallée de l'Orica, donc à l'Orica. Mais il fait quand même super chaud, genre dans la maison, c'est 30, 35 degrés. Et ça va me faire du bien de regoûter à la fraîcheur, au vent. Donc n'hésite pas à me dire si tu connais des bons spots à Essaouira que je pourrais peut-être découvrir. Et là, j'ai déjà prévu une interview, mais si jamais, voilà, il y a quelqu'un d'Essaouira, un amoureux ou une amoureuse du Maroc, un entrepreneur qui est sur Essaouira, que tu me conseilles d'interviewer, n'hésite pas, tu me le dis dans les commentaires et je vois si j'ai le temps de le faire. Et vraiment, ça me fait plaisir que vous appréciez énormément les interviews. Je vois ici la dernière interview avec Sylvie, elle a dépassé les 60 000 vues en seulement deux semaines. Et voilà, quand une interview comme ça commence à devenir virale, ça me permet que vous puissiez me découvrir, que des nouvelles personnes me découvrent, découvrent d'autres vidéos que j'ai faites. Et voilà, ça va peut-être provoquer des déclics pour certaines personnes de se dire, OK, voilà, ça y est, 2022 ou 2023, je vais m'installer au Maroc. Donc, je suis super content. Merci pour tous vos retours, vos commentaires, ça fait plaisir. Là, je suis dans une grosse étape de création. Donc, écrire les six vidéos, les tourner à Essaouira. Une fois que j'aurai fini ça, je ferai le montage et je t'en partagerai une nouvelle vidéo par semaine. Et ensuite, je vais voir pour préparer des nouvelles interviews avec des personnes intéressantes, avec des entrepreneurs qui ont réussi au Maroc, des amoureux du Maroc. Donc, voilà, t'inquiète pas, il y aura encore des interviews qui vont arriver. C'est que le début. D'ailleurs, si toi-même, tu veux participer à une interview que tu vis au Maroc depuis plusieurs années ou même que tu viens d'arriver ou que tu connais des personnes intéressantes pour ça, n'hésite pas, tu peux me contacter sur mon site internet entreprendremaroc.com, tout attaché. Il y a un menu, tu cliques sur contact, tu m'envoies un message ou alors directement dans les commentaires et on préparera ça ensemble. Alors maintenant, on va parler des petites choses un peu croustillantes. Bon, je ne peux pas trop trop en parler parce que ce n'est pas toujours bien de trop dévoiler les choses qui sont en préparation. mais je veux quand même te dire deux petits mots là-dessus. Donc, voilà, avec mon comptable qui est un mec super qui s'appelle Abdou que je salue s'il écoute ce podcast. On prépare en ce moment des formules d'accompagnement pour t'aider à réussir ton installation au Maroc. On va vraiment te préparer des packs, des formules bien spécifiques qui t'aident justement à réussir toutes les étapes importantes d'une nouvelle installation au Maroc. Donc, on est en ce moment en train de préparer ça et on va également tourner toute une série de vidéos autour de la création de sociétés au Maroc parce que j'ai reçu pas mal de questions là-dessus. Donc, voilà, tu vois, tout ça, c'est en préparation. Ça va commencer à se structurer petit à petit. Donc, ça sera une des prochaines étapes d'ici la fin de cet été. Ça, c'est une grosse étape, les accompagnements des personnes qui veulent s'installer au Maroc. mais je peux pas m'empêcher de penser à ça depuis le début du lancement d'Entreprendre et vivre au Maroc le 1er janvier 2022. Je peux pas m'empêcher de penser à la création d'une première grosse formation en ligne qui sera bien plus qu'une formation où tu suis des vidéos et puis c'est fini. Ce sera beaucoup plus que ça. Moi, j'ai vraiment envie de mettre en place une formation interactive où tu as un accompagnement de ma part, de Omar qui va travailler avec moi, de Abdou, mon comptable. Donc, un accompagnement virtuel et réel. Et je vais pas faire comme tout le monde fait. Je vais pas créer la formation dans mon coin et puis la proposer. Là, je vais faire, en fait, ça s'appelle un lancement inversé. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je t'annoncerai quand ce sera le début du projet. Je te l'annoncerai. En fait, tu pourras rejoindre l'aventure. Tu pourras rejoindre la formation et on va la créer ensemble. Au début, tu auras accès au premier module et après, on va créer les modules ensemble. Donc, ça veut dire que je pourrais vraiment répondre à tes questions spécifiques dans toutes les thématiques importantes d'une installation au Maroc et en particulier d'un point de vue d'un entrepreneur qui veut monter un nouveau projet au Maroc. Donc là, pareil, je vais pas trop dévoiler là-dessus, mais sache que c'est en préparation et que j'y pense beaucoup. Et pour moi, la qualité va vraiment être au cœur de ce projet. Qualité des accompagnements et qualité des formations, des suivis de toutes les personnes qui rejoindront cette aventure. Là, j'y pense beaucoup, mais j'en suis pas encore à ce point-là. Pour l'instant, je me concentre pour faire grandir la chaîne YouTube et les abonnés e-mail. Dès qu'on aura passé, on va dire, 600 personnes qui sont abonnées aux e-mails, je commencerai à mettre en place ce projet, cette grande formation. Pour l'instant, vous êtes 227 à avoir suivi la formation gratuite par e-mail que j'ai fait et donc avoir rejoint la liste e-mail. Donc voilà, il y a encore du chemin pour atteindre les 600, peut-être d'ici 2-3 mois, j'espère. On va voir. Tu feras donc peut-être partie des premiers aventuriers, aventurières, les co-créateurs de cette formation interactive. J'ai déjà le nom que j'adore, mais je n'ai pas envie de le communiquer pour l'instant. Mais tu le sauras très, très bientôt. Alors moi, ça fait pas mal de choses. Comme tu vois, c'est un été très productif. J'espère que de ton côté, ça bouge aussi, que tu avances sur tes projets. Moi, j'ai travaillé aussi beaucoup en parallèle de tout ça sur Maroc en conscience, qui est mon activité principale habituellement au Maroc. Donc si tu ne me connais pas, j'ai créé des voyages authentiques, des voyages initiatiques, des retraites spirituelles dans le désert marocain, dans la région du Sud-Est. Et là, j'ai beaucoup travaillé sur la reprise des prochains voyages. donc octobre, novembre, décembre de cette année et février, mars 2023. Donc voilà, beaucoup d'organisation, de préparation, de contacts avec mes futurs voyageurs. Donc ça bouge bien de ce côté-là. Donc voilà, c'était un peu un podcast particulier où je te parle beaucoup du projet, beaucoup de ce qui se prépare. Mais je sais que si tu me suis depuis un moment et que tu apprécies mes partages, ça te fera plaisir peut-être d'en savoir un peu plus sur tout ce qui arrive. Je vais maintenant retourner sur l'écriture des nouvelles vidéos car je dois avoir fini avant jeudi soir. Donc voilà, j'ai un peu de pression là-dessus. On se retrouve très vite pour la suite des aventures. Prends soin de toi, passe un beau week-end et à très bientôt. Slama ! Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini-formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.